La province de l'Athiopo dispose désormais d'un plan d'aménagement du territoire. Le vernissage a été fait par le ministère provincial en charge de l'environnement et présentant du gouverneur, selon le professeur Alphonse Maindo de l'ONG Tropez-Boss. C'est un outil important pour booster le développement de la province. Correspondance de Félix Sabosa. Cet outil est comme une espèce de boussole qui oriente, qui donne une vision de la province sur le plan de l'occupation des sols et de ce qu'on veut faire. Et qui combine à la fois les dynamiques démographiques, les besoins de développement avec les autres besoins de gestion durable de l'espace pour éviter le conflit, pour qu'il y ait un développement harmonieux et qu'il y ait une intégration de la province au niveau interne mais aussi avec les autres provinces environnementales. Il y a au moins quatre axes d'intervention qui ont été mis en lumière dans ce document. La Tchopo étant une province essentiellement forestière avec un 33,5% de couverts forestiers. Pour moi, le premier axe prioritaire, c'est la forêt. Valoriser les forêts, les ressources forestières pour que ça permette le développement de la province. Et le deuxième axe important pour moi, la population de la Tchopo ici vit presque à 80-90% de l'agriculture. Valoriser l'agriculture et l'élevage, la pêche et tout ce qui est agriculture pour que nous puissions véritablement être les greniers de cette partie du Congo et pourquoi pas du Congo tout entier. Troisième axe pour moi, c'est les infrastructures. Parce que la Tchopo est complètement enclavée à cause de la déficience des infrastructures.